Bien bonjour mesdames et messieurs si vous êtes là aujourd'hui c'est que vous êtes préparés mentalement à déguster du cringe tu le dégustes carrément Aujourd'hui les amis ça va être vraiment intense parce qu'aujourd'hui on va voir le fun d'anime originel est ce que c'est bon pour vous Donc voilà les amis si vous kiffez n'hésitez pas à liker vous abonner vous connaissez la recette et c'est parti let's go Ok let's go C'est à Amiens ville historique de Picardie que Vivien 18 ans vit avec ses parents Ça commence Vivien frère Vivien On dirait pas une race dans Dragon Ball Marie Agnès 54 ans auxiliaire puéricultrice et Didier 56 ans agent de la fonction Bon gosse Didier bon gosse Il y a quelques mois Vivien a décidé d'arrêter ses études pour trouver un travail Mais son quotidien Wesh c'est quoi ça mais c'est quoi Bah soeur avait ça quand elle était petite ça la Monster High je m'en rappelle Mais son quotidien ne se résume pas à ses recherches d'emploi car Vivien a un tout autre centre d'intérêt Mochi mochi comment ça va Wesh faut pas me gêner comme ça Mais t'imagines moi si à chaque fois que j'appelais quelqu'un j'étais comme ça Mochi mochi maman ça va oui je voulais juste te dire Wow 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 nan c'est trop Je vous jure imaginez attendez venez on réécoute Mochi mochi comment ça va Mochi mochi oh la aïe 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 Bah en fait je dis mochi mochi parce que ça veut dire allo en japonais Oh le japonais c'est trop bien Et plus spécialement par une pratique très courante au pays du soleil levant Un cosplay c'est une personne qui se divise en son personne Ah je suis mochi ils ont voulu terminer Là y'a Vivien 18 ans sans emploi Ils ont voulu terminer misquine Là c'est Benjamin Tennyson de Ben 10 C'est la montre de Ben Qui lui permet de se transformer en plein d'alien différents Lors des conventions je m'amuse à faire ça A me dire ouais je vais me transformer dans le Mozart Non en vrai ça se voit il aime mais Wesh wesh c'est quoi ça what the fuck Attends on va voir là parce que là c'est très suspect Lors des rassemblements de cosplayers Vivien adore incarner ses personnages préférés Et quand il le fait son imagination est débordante Hop voilà comme ça C'est ma fille elle se promène Ce n'est pas ta fille c'est une peluche C'est très bizarre poto Si Vivien ne gagne pas un sou Pour acheter ses costumes pour le cosplay Il a trouvé une autre solution Je voulais nous demander si ce n'est pas trop Me prêter un peu d'argent Parce que je voudrais finir un cosplay pour milieu octobre Oh le radin Enfin pour moi T'attends d'avoir de l'argent puis tu le fais toi même Voilà On a dit non on a arrêté là On a arrêté là Vivien D'accord Cette fois-ci Vivien n'aura pas l'heure Oh attendez attends 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 L'outfit Tipule Pikachu Moi perso je ne sortirai jamais avec ça Cet après-midi il se rend dans une boutique de vêtements pour préparer son futur cosplay Bonjour Oh la la mais la sacoche Et mais le sac il est big Et même si ses parents ont refusé de l'aider Vivien est prêt à tout pour sa passion Normalement je devrais chercher du travail ou travailler mais Je me dis je ne vais pas chercher du travail pendant H24h donc Personne ne parle comme ça à Vivien On dit H24 pas H24h Vivien n'hésite pas à utiliser l'argent épargné par ses parents C'en est trop pour Marie-Agnès et Didier Vivien doit réagir Et vite On vient voir un petit peu Parce que tu ne fais pas voir Comment tu fais pour chercher Ce que tu fais Vivien n'a qu'une seule chose en tête Le cosplay Et malgré les remarques de ses parents L'adolescent reste indifférent Oui bonsoir Excusez-moi de vous déranger Voilà j'ai vu Vous recherchez un serveur ou une serveuse Oui bonsoir Il faut déposer son CV monsieur D'accord il n'y a pas de soucis Merci beaucoup Bonne soir au revoir What the fuck Parce que le gars il poste une annonce Il ne dit rien Et il faut directement déposer un CV Ok Je viens de recevoir Je viens de recevoir deux réponses positives Une boutique de manga Enfin il ne me prend pas Mais il veut bien me donner des conseils Pour trouver un job C'est super sympa Et le deuxième C'est un éditeur Qui veut bien me prendre en entretien Pour un poste De journaliste De culture pop japonaise Pourquoi il veut ? C'est quoi ces plans là ? Le caméraman il était comme ça Il n'y a pas à zoomer comme ça ? De journaliste C'est une dacrée Il veut prendre ses sourcils Et l'en vidéo Bah je vous ai fait plaisir un petit peu J'ai envoyé des CV de motivation Un peu partout Pour être serveur J'avais envoyé un CV de motivation A un journaliste Et il m'a proposé un entretien Tu vois Il y avait quand même des annonces Vivien a prouvé à ses parents Qu'il pouvait faire des efforts Mais l'adolescent n'a pas abandonné Sa passion pour le cosplay Et cet après-midi Il va rejoindre son ami May Pour May Les parents de Vivien N'ont pas totalement tort C'est son avenir qui est en jeu Mais pour l'instant Vivien a d'autres priorités Est-ce que je voudrais acheter Une perruque de camou Camou et kakopo s'il vous plaît Vivien est charmée par sa perruque Mais à quel prix ? Aïe 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 Où est le flow ? Comment il peut se restyler ? Mais regarde Regarde moi ça C'est une dinguerie Vivien n'est pas confrontée Qu'aux remarques de ses parents Et c'est au tour de Georges Responsable d'une boutique de manga De ramener Vivien à la réalité Ouf et tu recherches quoi en général Comme goût ? Vraiment mon rêve Ce serait vraiment un travail Où je peux venir tous les jours en cosplay C'est vraiment super Mais vraiment Le travail que je voudrais C'est un petit magasin Comme ça Qui vend des mangas Des cosplays Des pluges Ce que vous vendez un peu Désolé hein Mais déjà Get le poteau C'est pas sans Goku A la limite C'est sans Sans grosses couilles Peut-être sans Goku Il y a la limite Mais sans Goku Je crois pas Grâce au conseil du responsable Vivien est armée Pour réussir ses prochains entretiens Demain il a rendez-vous Avec un journaliste Spécialisé dans le manga Mais comment l'entretien Se passera-t-il Oh j'ai peur Je suis stressé Je suis stressé avec lui là C'est wow Tu peux le faire mon Vivi Allez vas-y A mon rendez-vous Pour être reporter Pour la culture asiatique Je serais vraiment super content Ça ferait enfin un travail Et je serais un peu dans le milieu Que je veux quoi Travailler dans l'univers du manga Serait idéal pour Vivien Mais l'adolescent A encore tout à prouver Par rapport à un magazine Qui aurait par exemple 10 ou 10 pages Sur le cosplay Qu'est-ce que vous pourriez apporter ? Je peux apporter des photos Faire des shootings privés Avec des cosplayers Vous avez des contacts ? Oui j'ai plein 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 De contacts cosplayers Ouais ça doit être ça Ça doit être ça Ça doit être ça MDR ses contacts Il les assure Roblox C'est tout ce qu'il a Vous parlez japonais ? Très très peu Un petit peu donc ? L'adolescent Au moins il est honnête Mais l'éditeur relève Tout de même quelques atouts La partie photo Et la partie contact Vous êtes plutôt A priori bon Sur la partie rédaction Il y a juste ce souci Où il faudra peut-être Faire un test Un test écrit Pour voir Comment vous écrivez Donc là en fait Vous êtes complètement disponible Oui complètement Donc je vais vous envoyer Par email Une proposition d'article D'accord Et puis je vous laisserai L'illustrer Et puis l'écrire Et puis après Je vous dis si ça colle Ou si ça colle pas D'accord Paris réussit Vivien a franchi Il a réussi Il a réussi Il a réussi Direction porte de Versailles Au salon du manga Un des plus grands événements Qui réunit les passionnés De la culture japonaise C'est la première fois Que les parents de Vivien Accompagnent leur fils Dans un rassemblement Destiné aux fans de manga Et ils ne seront pas déçus Là Vivien il est dans son élément Là c'est bon Il va pas te bouffer Il aime trop toucher des darons lui C'est bon la blague On a compris 10 secondes Là ça fait 30 minutes T'es en train de toucher sa daronne C'est bon poteau S'adapter à ce nouvel univers N'est pas évident pour ses parents Mais Didier veut garder en mémoire Cette journée Difficile pour les parents De comprendre la passion De leur fils Mais pour Vivien C'est une satisfaction Ouais ça me fait plaisir De les voir prendre mes amis en cosplay Il est court encore En sans mes amis Pour récompenser leur fils Marie-Agnès et Didier Ont découvert le monde du cosplay Et pour cause Vivien a fait preuve de persévérance Et peut-être qu'un jour Il fera de sa passion Son métier Oh la la Vivien Frère Wesh c'est fini Mais alors elle a eu son boulot Ou pas Vivien Enfin voilà les clips J'espère que vous avez kiffé Si vous avez kiffé N'hésitez pas à vous abonner Likez vous connaissez la recette On se retrouve mercredi à 18h Pour une vidéo Let's go Ciao 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 l'équipe